Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'iPhone 14. Il y a du nouveau, il y a plein de choses à dire concernant cet iPhone 14, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous avais promis quelque chose, je vous avais promis un gros gros truc, si on atteignait les 10 000 abonnés avant le 31 décembre 2020, là, qui arrive. Ok les gars ? 2021 pardon. Donc je compte sur vous pour faire les 10 000 abonnés avant le 31 décembre qui arrivent très très vite. Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à l'iPhone 14 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et déjà oui, vous allez me dire déjà, Dylan, l'iPhone 13 est sorti il n'y a pas longtemps et il y a déjà plein de choses à dire. En effet, il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup de grosses nouveautés et surtout peut-être enfin quelque chose qu'on attendait tous qui va vraiment changer toute la donne de l'iPhone au final. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous dis tout tout de suite. En effet, ma team d'été, il y a beaucoup de choses à dire concernant cet iPhone 13, cet iPhone 14 pardon. On aurait le design, la date de sortie, le prix, etc. On va faire le point sur toutes les nouveautés qui pourraient être attendues. La première nouveauté, les amis, j'ai envie de vous le dire tout de suite, je ne peux pas attendre la fin de la vidéo. Par contre, il y a quand même plein de choses intéressantes pendant la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. En effet, la première chose qui va changer sur cet iPhone 14 serait le chargeur. Et oui les gars, enfin un nouveau chargeur. Et ce chargeur, c'est bien évidemment le chargeur type USB type C. Voilà, on aurait enfin l'USB type C comme on retrouve actuellement sur l'iPad, sur le dernier iPad Air par exemple ou l'iPad Pro. On peut le retrouver sur les Macbook, les tout récents Macbook. Moi je vois sur mon Macbook M1, c'est pareil, j'ai effectivement ce chargeur USB type C, etc. Bref, on pourrait retrouver enfin ce chargeur USB type C sur les futurs iPhones. Sauf que, ouais, il y a un sauf. Désolé, ce n'était pas prévu. Mais il y a un sauf. C'est qu'au final, on pourrait retrouver ce nouveau chargeur uniquement sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Autant vous dire qu'au final, cette nouveauté, c'est que ceux qui auront les moyens de se payer un iPhone 14 Pro par exemple, qui pourront l'avoir. En effet, il n'y aurait pas de chargeur USB type C sur l'iPhone 14 normal par exemple. C'est assez étonnant, mais pourtant c'est une rumeur qui est assez fiable et assez sûre. Bien évidemment, tout ce que je vous dis, ce ne sont uniquement des rumeurs, mais à prendre avec des pincettes bien évidemment. Mais j'ai choisi comme d'habitude les rumeurs les plus réputées, etc. Où ce n'est pas vraiment non plus des conneries à 100%. Bref, en effet, il y aurait déjà forcément ce chargeur uniquement sur deux modèles d'iPhone, donc la gamme Pro. A côté de ça, on aurait quand même toujours quatre modèles d'iPhone 14. L'iPhone 14 mini, l'iPhone 14 normal, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ça, ça ne change pas du tout. L'écran ne change pas non plus. Sauf qu'il y a une rumeur qui stipule qu'on pourrait avoir, que la petite bande au final en haut de l'écran, eh bien, pourrait totalement disparaître la petite encoche. Ça reste à vérifier, ça reste des rumeurs, mais effectivement, là, l'encoche pourrait peut-être totalement disparaître. Il y a des téléphones aujourd'hui où il n'y a pas du tout d'encoche, où il y a juste un petit point noir au milieu, en haut de l'écran, qui, en fait, c'est juste la caméra quoi. La caméra frontale. Eh bien, là, ce serait pareil pour l'iPhone 14. En effet, on pourrait ne plus avoir d'encoche, mais juste le petit point noir où il y a la caméra frontale. Ça reste à vérifier, ça reste à confirmer. On a le temps parce que c'est dans un peu moins d'un an, on va dire, mais bon, voilà, c'est que l'année prochaine. Donc, voilà. Mais effectivement, il pourrait déjà y avoir tout ça. La taille d'écran, eh bien, voilà, il y a deux modèles d'iPhone qui auraient la même taille, à savoir le 6,1 pouces pour le modèle de base et le 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Pro Max. Par contre, effectivement, le mini abandonnerait sa taille d'écran de 5,4 pouces pour augmenter un petit peu plus. Mais on n'a pas énormément de détails concernant, du coup, la taille de l'écran de l'iPhone 14. Bien, il n'y a pas que ça avec cet iPhone 14. Effectivement, la dette de sortie serait probablement, et ça, on le sait tous, on s'y attend, à l'automne 2022. En effet, on pourrait attendre ça pour de la mi-septembre, une annonce qui serait faite début septembre. Et le lancement mi- ou fin septembre de l'année prochaine. Et les prix, c'est assez intéressant quand même parce qu'ils sont assez proches, au final, des prix actuellement. Apple n'a pas opéré de grands changements tarifs entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, par exemple. Par contre, effectivement, il y a eu un petit peu plus d'augmentation avec l'iPhone 14, etc. Et justement, surtout avec le haut de gamme. Voilà, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui serait, lui, haut de gamme. Voilà, dont le prix varierait entre 1259 et 1839 euros pour l'iPhone 14 Pro Max. Avec, bien évidemment, le maximum en stockage, etc. Ce serait l'une des nouveautés aussi de l'iPhone 14. Voilà. On aurait, bien évidemment, un meilleur capteur. On aurait vraiment un capteur qui aurait des améliorations assez importantes, qui pourrait potentiellement, soi-disant, atteindre les 48 mégapixels pour les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Ce qui est quand même assez énorme, on ne va pas se le mentir. C'est des rumeurs encore assez sérieuses, ce que je vous dis. Pourtant, voilà, 48 mégapixels, c'est vrai que ça pourrait faire bizarre, selon Apple en plus. Mais effectivement, ça pourrait être une réalité. Un iPhone 14 Pro Max avec du 48 mégapixels. Bien évidemment, il y a une autre nouveauté qu'on attend tous. C'est une rumeur qu'on attend tous. C'est l'intégration de Touch ID sous l'écran. Et bien, enfin, d'après les rumeurs, ce serait enfin le cas. L'iPhone 14 Pro intégrerait enfin le Touch ID dans l'écran. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas les amis, Face ID restera au rendez-vous. Il n'y a pas de souci. On ne va pas faire un saut en arrière. Il y a 50 ça ou autre. Non, non. L'iPhone 14 aurait l'encoche. Enfin, l'encoche non, il n'y aurait plus l'encoche. Mais l'iPhone 14 aurait le Face ID, donc les capteurs qui seraient assez discrets au final pour utiliser Face ID en plus de Touch ID qui serait lui sous l'écran au final. Ça fait partie des rumeurs, etc. Le design, l'iPhone 14 abandonnerait au final juste l'encoche. Il n'y aurait pas un immense changement en termes de design comme on a pu le voir sur des modèles de l'époque, etc. Mais voilà, effectivement, il y aurait déjà ça. Une adoption du Wi-Fi 6. Enfin, donc une amélioration concernant le Wi-Fi, donc on pourrait enfin surfer sur Internet avec un max de Wi-Fi. Ça serait un max de bonheur et un max de rapidité. On aurait la puce à 16. Bah oui, déjà, la puce à 16, donc elle serait plus petite, elle prendrait moins de place, etc. Elle serait beaucoup plus puissante en termes de CPU, GPU, RAM, etc. Puissance et tout ce que vous voulez. Bon, bah ça, c'est tous les ans au final qu'il y a ça. Un écran ProMotion de 120 Hz. Bah oui, c'est le cas cette année avec l'iPhone 13 Pro Max, par exemple. On peut atteindre les 120 Hz. Et bien évidemment, c'est automatique. Si vous regardez un film qui est en 120, ou vous pouvez le voir en 120 Hz, l'iPhone vous mettra automatiquement en 120 Hz. Sinon, bien évidemment, il vous remettra par exemple en 20 ou quoi que ce soit. Et bien effectivement, il y aurait par logique de toute façon le 120 Hz sur l'iPhone 14. Mais peut-être qu'il pourrait être étendu à tous les modèles d'iPhone 14, alors que ce n'est pas le cas avec l'iPhone 13. La connectivité 5G pourrait forcément être un petit peu améliorée. Tout ça, ça s'améliore au fil du temps. Un peu plus de rapidité, de puissance, etc. Les accessoires MagSafe, eux aussi, bon, bah voilà, avec des améliorations, du nouveau contenu peut-être, etc. On aurait vraiment tout ça qui pourrait être assez amélioré. L'iPhone 14, au final, pourrait vraiment être un iPhone avec le maximum d'améliorations qu'on n'avait pas connue depuis maintenant quelques années en arrière. Même si effectivement, Apple, depuis au moins 5 ans et encore, font des améliorations considérables concernant l'appareil photo de l'iPhone de manière générale. Voilà, ce serait donc toutes les nouveautés qui regrouperaient l'iPhone 14. Du coup, voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit concernant ces rumeurs. Bien évidemment, comme je l'ai dit, ce sont des rumeurs. Donc, il faut les prendre avec des pincettes et faire très attention, même si c'est des rumeurs les plus concrètes et les plus sérieuses. Bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En like, en commente, en partage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, pour être au courant de toutes mes vidéos ou mes lives. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. N'oubliez pas de me donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Donnez-moi un petit peu votre ressenti, c'est important. Je les lis et j'y réponds. Donc voilà, je compte sur vous la team d'été. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501